S'il vous plait Regardez la map Antomb Valley Tellement des barres de voir ça Je mange un peu du coup Parce que j'ai vraiment faim Ça va me rebooster pour les deux derniers BO3 Vous inquiétez pas Donc du coup ce challenge Qui est ici En bas à gauche De Antomb Valley En protos rouge Pour moi je vais mettre un peu la musique Et en haut à gauche pour la team Izimba Le joueur qui s'est qualifié pour ce tournoi Tout comme ce challenge En fait là on a les deux joueurs On a deux des trois joueurs qui sont qualifiés Il y avait des qualifiers Il y a Firecake aussi qui s'est qualifié Firecake n'a pas encore joué Il jouera sûrement Il jouera sûrement Lors du prochain Playday Donc voilà On aura enfin les français dans ce tournoi Je mange un bon pain de boulanger C'est parfait En même temps c'est vrai que Du pain en pâte boulanger C'est pas vraiment mangeable Allez Petit scout Gentiment de la part de notre ami De notre ami Strange Qui vient prendre l'info Les deux joueurs sont partis assez macro Je pense que là Avec la co-position arienne Qu'il y a entre les deux joueurs Ça peut vraiment forcer Strange à partir sur du Phoenix On va voir Si vous le connaissez pas Strange c'est un joueur très talentueux De la Team Cascade en fait Qui est monté GM Top GM Plusieurs fois Et qui Et qui joue beaucoup Sur le serveur européen Donc il fait pas mal de Go4 Etc Donc je pense que vous avez déjà eu l'occasion De le voir Dans les petits tournois online Il me semble qu'il n'a jamais participé A des tournois offline Type Dreamac Ou alors il s'est fait virer assez tôt Mais voilà J'aurais toujours à surveiller C'est le genre de joueur Voilà Du jour au lendemain Il peut y avoir un petit Un petit éclat Faut boire un café Ou un grand Red Bull C'est vrai Mais le problème c'est que du coup Si je bois un grand café Après je pourrais pas dormir Alors que j'ai envie de dormir Le petit propre qui arrive Ou plutôt qu'il rentre à la maison Et gentiment Ça part sur une gamme Macron On a vu un CTP Earth Avec Triple Rax No Gas Comme on avait vu tout à l'heure Faire Comme on avait vu tout à l'heure Faire Kass contre Super Malheureusement Contre Strange Pardon Je crois que c'était Kass contre Strange Attendez J'ai fini mon bout de pain J'en ai fini de pas Ah non c'était Kass contre Super Ok ok J'avais bien raison Donc du coup on est parti On a gentiment eu le petit Blink Qui va refaire le même BO Qui avait fait Super tout à l'heure J'ai l'impression Strange C'est un BO où on s'adapte un petit peu On s'adapte un petit peu par rapport aux adeptes Comme les adeptes sont nerfs Du coup il faut trouver une autre solution Pour tuer du Marine Et on part sur du Blink En fait je pense que c'est un build Qui va sur du DT Vous allez voir Mais normalement ça va sur du DT Il fait 3 Gates 4 Gates Prism Avec le Blink Du coup il va mettre une petite pression Avec des Blink Stalkers Sur la rampe Derrière il fait un petit drop Et c'est là où il peut trouver du dégâts Donc Donc on va voir un peu On est sur une B3 Qui n'est pas forcément très facilement défendable Notamment à cause de Skyhook Il faut casser assez vite Notre ami Strange Qui commence désormais A s'y attaquer Ce qui n'est pas le cas Du bon vieux Mitsu Qui lui continue gentiment de macro Il envoie de quoi potentiellement poser Des petites tourelles Et deux subgrès aussi Il fait un bon gros scan Et là il voit tout Et là il se dit Soit mon adversaire est en train de me troll Et me fait un putain de drop adeptes Sachant qu'il reste 2 heures Parce que là le patch arrive Dans moins de 1h20 En gros dans 1h20 Il y a le nouveau patch Et les adeptes sont plus viables Donc c'est pour ça que là C'est le dernier tournoi en fait Où vous pouvez faire ça Après c'est terminé Donc du coup c'est pour ça Que je pense que c'est un peu fort de café Ça y est le patch est passé Non il n'est pas passé Il arrive dans 1h20 Donc du coup Du coup voilà Là le joueur potos Peut encore abuser De la force des adeptes Après il ne pourra plus Donc Donc voili voilou On va voir un peu Comment ça va se goupiller Pour la suite de cette game Double forge Un très macro Je pense que là Strange Va être tenté d'aller poser très rapidement Une troisième base Il va dérouler après son jeu Tranquillement Sûrement en partant sur Soit du masse adepte Il envoie quand même L'upgrade adepte Soit en partant sur du masse adepte Soit potentiellement En partant Et bien sûr Sur du destructeur Potentiellement Ou du colosse On en voit beaucoup du colosse On a cassé il y a deux jours DNS Contre eux Contre eux Il me semble Qui c'était Basior Et on avait vu une grosse late game Avec un joueur potos Qui fait beaucoup En late game Tout simplement de colosse Donc à voir De son côté On a un bon vieux Mishu qui n'a pas posé De B3 rapidement Donc qui a pour l'instant Plutôt envie je dirais D'aller chercher de l'agression Avec du medivac Vous voyez C'est rapide Cette rapide factory Qui a été posée De toute façon à permettre Au terrain De faire du medivac Et non pas du tout Ce sera complètement Du libérateur Alors là c'est intéressant Là il essaye de faire Mass Libé Assez étrange Pendant que la B3 Du protos Est déjà terminée C'est vrai que c'est Complètement à Olin En fait ce que fait Mishu Parce que même s'il n'a pas Beaucoup de bad de prod Là le CC est beaucoup trop late Par rapport à son adversaire C'est à dire que là Si normalement Là il scanne le CC Là il sait qu'il est en retard C'est à dire que là normalement Notre ami Terran Ne peut pas jouer une game macro Purement macro S'il ne fait pas quelque chose Il a trop de retard On a déjà 400 d'incom de différence Par la suite L'huile de protos Va pouvoir avec le 1-1 Prendre un avantage d'upgrade Décisif En plus s'il envoie le 2-2 Derrière Ce sera vraiment compliqué Et là Mishu A moins de vraiment surprendre Avec un Mass Libérateur Qui n'est pas anticipé De la part du protos Ca va sembler très compliqué Pour lui De gagner Mishu qui est polonais Au passage je ne l'avais pas précisé Donc voilà un petit match De joueurs de l'Est Parce que c'est vrai Qu'on a beaucoup de On a beaucoup tout simplement De joueurs de l'Est Et de joueurs polonais Puisqu'il y a même eu C'est à l'attaque Ils ont été bien anticipés Notons qu'on a le blink En plus sur ces stalkers Qui devraient permettre Voilà de juste dire Stop mon gars Tu ne vas pas du tout faire ça Tu vas rentrer chez toi Avec ton joujou volant Mais en tout cas Pas dans mes bases Ton vaisseau là En forme de Lego Il retourne à la maison Et c'est vrai Je ne sais pas pourquoi Mais je trouve que Ca ressemble un peu Alors très grossièrement Au gros vaisseau de l'Empire Dans Star Wars Mais très grossièrement C'est la forme un petit peu allongée Qui me fait penser à ça Alors qu'on avait les Banshees Qui ressemblaient au Aux vaisseaux Aux petites aviations Je vais essayer à le dire Aux avions de Avatar Peut-être que Starcraft Cherche des petites références Comme ça Techniques A droite à gauche Ce qui n'est pas idiot Qui peut permettre De ramener d'autres gens Sur le jeu Le 2 qui est envoyé Là vous le voyez Au niveau des upgrades L'écart Qui va vraiment se creuser Dans les prochaines minutes C'est à dire que là On va avoir un Strange Qui va pouvoir miner Pour potentiellement aller chercher B4 Là il rajoute énormément de gates Il va avoir beaucoup De bâtiments de production Des bonnes upgrades Alors qu'on a un Mutsu Bah lui qui voilà Par macro Mais pas tant que ça Il a fait ses efforts Donc du coup il s'est dit Bah c'est plutôt à moi De jouer macro Mais le gros problème C'est que derrière Il n'a pas rajouté sa B3 rapidement Donc il aurait fallu Qu'à un moment Notamment au moment Tout simplement Le protos a posé B3 Ou même au moment Où il l'a scanné Qu'il aille avec son armée Partir à l'agression Après le problème C'est que comme il a plutôt fait Des libérateurs Que des medivacs Il n'avait pas forcément De quoi dropper Mais on est sur une base Où vous pouvez dropper facilement Vous pouvez dropper ici Derrière le minerai Ici Il y a vraiment Beaucoup d'endroits de drop La B3 aussi est assez vulnérable Au drop Vous pouvez passer de la B1 A la B3 très facilement Donc je pense vraiment Que Missus aurait dû profiter De cette map Qui comme vous le savez Est très ancienne Et pas forcément Connu Vous connaissez pas forcément Tous les spots de drop Pour aller en trouver Et d'ailleurs Il va en profiter au niveau En parlant de drop Le bon vieux Strange Il va aller dropper Des petits adeptes Qui font beaucoup de dégâts Qui tout shot les VCS Regardez hop là Ça fait tellement de dégâts Déjà 5 kills Et donc toute l'armée du terrain Est obligée de revenir Et pendant ce temps là Va tranquillement Le protos lui il s'amuse Il fait sa petite vie Et là il abuse de l'adepte Surtout notre ami Strange Parce que là il reste 2 heures Et le mec est en train de masse Ses adeptes Donc bah écoutez Écoutez J'espère que Ça ne donnera pas lieu Un rage kit de Missus Il y a quand même 4 libérators On manque peut-être Un petit peu d'antillère Dans cette armée On a toujours pas de storm Le Blinkin Qui va permettre De se défaire Peut-être de 2 libérators Ouais il a tué 2 libés Alors qu'il y en avait Je crois 4 Le petit scan Et là attention Il n'y a pas de Tout repose sur les libés en fait La chaîne des adeptes Qui sont faits Et là Missus se dit Ok ok Calm down Dans quelques jours Il n'y aura plus ça En tout cas ce sera beaucoup moins fort Ah donc c'est parti Le gros Blinkin Avec les tiges de charge On a des imos qui viennent Épauler tout ça Deux bons libérators Sur le côté droit Là dessus Qui se positionnent Ça peut vraiment faire la différence Cependant c'est clean Et là j'ai l'impression Que Strange va voilà Rage kit Va s'imposer Rage kit C'est logique Il reste 2h Le mec te fait Massa Deft Voilà Tu rage kit Tu vois alors T'as pas d'autres solutions Faut pas déconner Tu vois Tu veux bien être senti 2 minutes Mais il y a un moment Tu lâches pas de GG Ah il l'a lâché Il l'a lâché dans le chat Tu vois C'est le genre de truc Il fait oh putain Il quitte Il fait bon On est en tournoi quand même Remettons le GG Dans le chat du tournoi C'est plus sérieux Vis-à-vis de l'organisateur Donc voilà GG 1-0 Et bien Pour cet avant-dernier BO3 De De la journée Puisque vous savez que On aura tout ça Et finalement C'est vrai que les IOM Taipay On n'aura pas beaucoup de matchs Puisque c'est juste des play-off Mais Il n'y a que Lillebo En foreigner Ah non il y a Snott aussi Il y a Lillebo et Snott Donc écoutez Je serais curieux De savoir ce que ça va donner Ces IOM Taipay Ça se déroulera à partir du 2 février Entre le 1er et le 2 février Donc c'est plutôt cool Ça arrive très bientôt C'est-à-dire mardi Et sachez que la semaine prochaine Je serai à l'Insalan Donc s'il y a des gens Que ça intéresse Ce récit Non il a dit GG après Et je disais Tout simplement S'il y en a que ça intéresse Je vais être Eh bien Le week-end prochain À l'Insalan à Rennes Donc si vous êtes dans le coin Et que vous voulez passer nous voir Il y aura toute la clique Nuit Blanche Qui sera là aussi Donc du gros monde Du beau monde Donc voilà Go remplacer Anno Chez OG Qui ira nous parler métaphysique Ah pas tellement Moi je suis pas trop un caster Qui parle métaphysique Peut-être que sur mes streams perso Je déconne un petit peu Entre les games machin Et au début des games Mais Quand je casse vraiment Des matchs importants Je préfère Je préfère essayer de me concentrer Là en soit C'est des matchs importants Mais c'est juste fatigué en fait Donc du coup Je trouve que le temps passe un peu plus vite Au niveau de En parlant de choses et d'autres En discutant avec le chat Plutôt que de me concentrer Que sur les games Tu vois Sachant que bon J'ai commenté quand même 2h34 Sans aucune pause Où j'ai pris une petite pause De 2 minutes juste avant Mais de base J'ai pas pris beaucoup de pause Je vous ai pas mis en plus le truc Là j'avais fait ce stream Un petit peu à l'arrache On va dire Je l'ai pas bien préparé Voilà Méchant Drignark On n'a pas bien préparé Et on est parti On est sur Wind Seras Donc tiens 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 Pour la première game Pour une fois Ah non pour la deuxième Pardon Je suis-je bête Je suis-je bête Je vous disais aussi C'est bizarre Que il y aurait une de Seras Non 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 On a le pic de Michu Ça c'est la map de Michu En fait Chaque joueur choisit une map Et le perdant De la première map En fait Jouera sur sa map Et donc là Comme c'est Michu Qui a perdu C'est lui qui a Qui a la map Je vais vous commenter Avec toi si tu veux Ouais c'est gentil Mais bon Je vais continuer Pour l'instant Je préfère Faire des cocastes Avec des gens quand même Que je connais un petit peu Tu vois C'est pas que Je t'aime pas Etc Tu vois Mais bon C'est un peu bizarre Genre de commenter Avec quelqu'un Avec qui t'as jamais commenté Il y a rien Avec qui t'as jamais parlé C'est un peu particulier Petite gai de la part de Strange Qui ne va pas ouvrir Sur un peu d'Exupers Ce passage C'est vrai que c'est difficile D'ouvrir un Exupers Contre Terran Sachant que la plupart des Terran De toute façon Font Reaper Et si vous avez Si vous faites Mixupers Vous êtes vraiment dans la merde Au niveau des Vous êtes vraiment dans la merde Tout simplement En plus j'étais déjà sur Skype Ah ouais Tu m'as sur Skype C'est un peu Alors 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 Excusez moi Je disais un petit truc Un peu Un petit peu Des bas dents Sur Je sais pas Je sais pas si Alors que je parle Je m'adresse A tous ceux qui sont Même au lycée Même à la fac Même dans des promos D'école etc Vous avez souvent Ces fameux groupes Facebook Où il y a tout le monde dedans Et il y a un certain nombre D'informations qui circulent Dont Alors moi pour ma part Des informations Mais complètement à chier Complètement à chier Genre là T'as une meuf Dans le groupe Tu veux de la promo Elle a mis une photo d'elle Avec sa grand-mère Et elle dit Voilà Moi je suis là Mais ferme ta putain de gueule Tu mets ça sur ton Facebook A toi Mais pas sur le Facebook De la promo Putain mais ça Ça me fait craquer Oh là là Ça me fait craquer Je crois que je vais juste Quitter ce groupe Genre Plus ça va Plus ça me fait craquer Bref en tout cas Qu'est-ce qu'on a On a notre ami Strange qui est parti Sur une petite expand Les deux joueurs Qui partent très macro De nouveau Un triple orax Gazeless Et là mais Strange Moi je serais strange Ok je me dirais On est parti On est parti Et on refait directement Un masse adepte On rend fou Missus Et je pense que Il y a moyen de le rendre fou Là si tu fais un masse adepte Maintenant Je pense que le terrain Se suicide Genre là Là tu sais Il saute de chercher Et il fait Oh le culé Il fait ça Juste avant la fin du patch Et tout C'est quand même chaud Parce que Oh là là Le plan de concile Qui est posé en first Est-ce qu'on va avoir Le même type de build Qu'à la game précédente Il faut avouer Qu'à la game précédente Strange a eu le mérite De jouer macro Il a posé Il a posé Ses balls Etc Sa B3 Machin Là On sait pas On est sur mine de Serras On est en close po aérienne Ça a été scouté Grâce à cette petite probe Notamment Notamment Là il voit les marines Strange Il voit qu'il n'y a pas de reaper Dans sa base Il est au courant Que tout simplement Là on n'a pas de Il est au courant Que tout simplement On n'a pas de De reaper potentiellement Qui peut arriver Donc on est parti Sur ses affaires C'était que de ce fait Et bah voilà Un petit audit adept Serait intéressant Est-ce que ce sera Eh non Ce sera pas l'upgrade adept Pour le moment On va partir sur un blink Peut-être aussi sur une robot Par la suite En tout cas voilà On part sur un build Siminaire à la game précédente Pour le joueur Pour les deux joueurs en fait Et donc du coup Ça va être intéressant De voir si on va chercher Une game un petit peu plus macro En tout cas pour moi Michu a fait une très grosse erreur De jouer macro Face à un joueur Qui avait un énorme avantage Il aurait vraiment dû attaquer Et j'ai pas bien compris Ce choix double libérateur Finalement assez late Et voilà Qui ont été très très bien Nettoyés et sanctionnés De la part de Strange Qui les a tués Et qui derrière S'est mis super bien Donc voilà La petite robotique facilitique Qui est rajoutée Et la game qui se pose Et vous voyez Quand vous castez tout seul C'est typiquement le genre de moment Où à deux Vous vous échangez un petit peu Sur la méta Vous vous parlez d'un truc comme ça Mais tout seul C'est horrible C'est horrible de casser tout seul Ce genre de game Et c'est pour ça que Avant j'aimais beaucoup Casser tout seul Et là récemment Je me suis mis à faire De plus en plus de co-cast Et je me rends compte Que c'est vraiment bien mieux C'est vraiment bien mieux De caster à deux Pour la simple et bonne raison Que même pour les viewers Ça évite d'avoir quelqu'un Qui galère un petit peu A meubler Dans ce genre de phase de game Où bah voilà Finalement Il se passe pas grand chose Et tu vois Je vais pas commenter Tous les bâtiments Que posent les joueurs Tu vois c'est pas très intéressant Alors là oui la B3 Effectivement Il est important de la noter Puisque ça signifie que Strange ne va pas partir Extrêmement all-in Et il pose B3 sans gaz Donc vous voyez C'est vraiment un truc macro Et plutôt un truc macro En mode je pose vraiment La B3 assez tôt Avec de la tech Il pourrait la poser encore plus tôt Après il préfère quand même S'assurer une tech et des gates Donc c'est vraiment Le timing B3 classique je dirais Ça c'est classique C'est voilà C'est 4 minutes Vous la posez avec une tech Avec une bonne défense Mon corps qui est là Je pense que c'est vraiment Quelque chose qui va se démocratiser Sur la suite du jeu Sur la méthode du jeu Avec le nerf des adeptes Les protos je pense Vont faire beaucoup plus De B3 comme ça Alors on a un missus Dans l'autre côté Qui fait Le même BO Qu'à la game pressionante J'espère pour lui Qu'il va attaquer un peu plus tôt Avec des medivacs Sinon ça va être très compliqué Pour lui de nouveau Faire face à une B3 Très rapide pour un protos En plus qui derrière enchaîne Sur des Sur des bonnes vieilles Des bonnes vieilles double forge Des familles Toi tu sais Pour aller faire la vaisselle Pendant que tu joues Je sais pas si vous vous souvenez De ce tuto de TUD Sur confiture A l'époque Il doit remonter Il y a 2-3 ans Il avait fait un tuto Double forge Mass zilote Arcon Et en gros Le tuto il l'avait intitulé Comment faire la vaisselle En jouant Et c'est vrai que c'était ça Genre tu fais double forge Tu prends l'avantage d'upgrade Après t'es zilote 2-2 ou 3-3 T'as clic sur la bioball Et c'était gagné Alors là ça a un peu changé Puisque avec les libérateurs C'est un peu plus compliqué T'as clic Mais voilà Ça reste très puissant Attention là dessus La petite agression Qui est plutôt bien pensée Je pense de la part de Michu Le pylône tout simplement N'est pas Le pylône n'est pas forcément Suffisant pour reboot Tout ça Et le steam qui a été claqué Y'a plus d'autres pylônes Pour se défendre de tout ça On peut plus avoir photo charge De naxus bien entendu Et toute l'armée De notre bon vieux Je te souviens Ce qui se fait sanctionner Alors normalement Il a pas de bonne capacité De reproduction Et là il va prendre cher Et ça c'est le move Que j'attendais de la part de Michu Voilà C'est à dire que tu fais triple axe Après ton expand T'as beaucoup de bioball Donc tu viens agresser Donc là il a juste sanctionné De l'armée Et des probes Je l'aurais aimé Voir continuer D'attaquer tout ça Mais bon là Il a vu le pylône Il a vu que son adversaire Elle est riprod Il s'en va C'est judicieux Et c'est lucide De la part de Michu Qui se dit ok On va pas faire trop le fou On va rajouter notre B3 Un peu plus tôt Qu'à la game précédente Comme c'est le cas ici Et donc de ce fait Je pense qu'il est beaucoup mieux Qu'à la game précédente En plus là normalement Ces petits libérators Trouveront un petit peu plus de dégâts Puisque la map Y est plus favorable Et à noter Que ce très bon positionnement De probes Finalement Elles sont assez loin Assez loin à apprendre Etc Mais surtout En close position arienne Elles sont d'autant plus importantes Qu'elles permettent de voir les drops De petits kills Sur ce libérator ici Qui va être sanctionné De la part de Strange Hop là Il a pris un stalker seulement Donc c'est plutôt une bonne sanction Et un bon clean d'unité Qu'exécute le joueur russe Le joueur russe Qui d'ailleurs pour l'instant Fait du bon travail Il me semble Qu'il s'est imposé Tout à l'heure Face à Contre qui il a joué Je me souviens plus des matchs Que j'ai casté Il s'est imposé Ah non Oui oui Ah non il a perdu 2-0 Autant pour moi Il a perdu 2-0 Face à l'Enoch Mais il s'est pas incliné On va dire De façon extrêmement violente Il a quand même allé chercher Il est quand même allé chercher De la macro game Il a fait une game Plutôt propre Et Ce qui est un peu dommage Là sur ce BO3 C'est qu'on retrouve deux fois Exactement la même game Et j'ai peur que deux fois On voit Missus se faire Complètement ouvrir Sur un Protoss Qui joue avec du bon 2-2 Adepte etc Donc attention Affaire à suivre Même si là Déjà on a un petit peu plus De Medivac Un petit peu plus tôt Éventuellement Après les LB de nouveau Se font sanctionner Au niveau des unités perdues Ah quoi que le Protoss C'est derrière quand même Avec ce petit round-by là Ça change quand même Pas mal de choses Le petit round-by D'unité estimée Pour notre bon vieux Missus Ça le met pas mal Mais je pense que là Faudrait qu'il repasse Sur la du drop Il va enfin prendre le contrôle De cette Xenaga Alors que du côté de The Strange On a toujours pas rajouté De bata à acheter Donc j'ai l'impression Qu'il va pas du tout Il va faire comme à l'autre game Il va juste le bourrer Mastalker 2-2 En mode gros gros bourrin Il me semble qu'il a Cancel une upgrade Ah non pas du tout C'est moi qui le vois Complètement flou Donc non pas du tout Il est sur son 2-2 Il va faire la même chose Là il a sorti De quoi avoir à peu près Une dizaine de gates Pour warper sur 3 bases Comme un gros gorille 67 probes Une com de 2000 par minute Ça lui permet de warper Énormément d'adeptes Et là il faut que Missus Soit vigilants Qu'il positionne Les libérateurs au bon endroit Et qu'il ait aussi La bonne bioball Bien Simplement en bonne concave Et bien microgérée Pour empêcher ces adeptes De faire le travail Après voilà Les adeptes font toujours La même chose C'est à dire Qu'ils se mettent En mode shade Et ils popent immédiatement Sur la bioball Donc c'est très compliqué Pour la bioball De vraiment dodge Cette shade d'adeptes Et de se mettre bien Donc Donc il faut voir Un peu comment ça va Se dérouler Missus qui sentiment Scanne un petit peu L'armée Et qui se dit Oh la la Tu me refais la même Espèce d'enfuir Je vais essayer De ne pas me faire avoir Je pense que ce serait intéressant De positionner des petits bunkers aussi Oh la la Comment il va gérer Il va positionner déjà Les premiers libérateurs C'est super important Que Missus positionne les libés On va y aller Je pense que c'est strange On est de deux Les premiers archons Le prisme qui est sorti C'est vraiment un bon BO De la part du joueur Cascade là dessus Il fait vraiment un truc intéressant Genre on pose la B3 Et derrière on enchaîne Totalement Voilà tranquillement En mode Hop 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 On enchaîne tranquillement En mode Ok on envoie les stalkers On fait les stalkers Dans un premier temps Et après on massadepte Arcon, Imo Et on bourre Et attention là dessus Parce qu'il essaye de faire Un petit round by De libé Pendant ce temps là Et c'est plutôt intéressant Ça va bien perturber L'économie du joueur protos Pendant son attaque Et ça je pense que c'est Un très bon move Il est même possible Qu'il ne se rende pas forcément compte Avec les 3 probes Ouais il y a le nombre de probes Là qui est en train de monter En bas à gauche Ça manque le bon dégât Qui effectue le libérateur Déjà 5 probes de prise Et allez maintenant C'est maintenant que tout va se jouer On a combien ? 4, 5 libérateurs C'est quand même beaucoup C'est parti Toutes les shades qui sont parties Pour se rendre au contact De cette armée Le problème c'est qu'on a Énormément de libérateurs Les libérateurs qui vont être Très élevés 1 par 1 On a aussi les archons Les islets qui rentrent en contact Avec la charge Les dégâts du joueur protos Qui sont juste colossaux Et bien sur cette armée Cependant cependant La bioball ne se laisse pas faire Regardez derrière Les libérateurs ont fait Vraiment beaucoup de dégâts Et finalement Avec voilà Un bon positionnement de libérateurs Un bon nombre de libérateurs Missus qui va contre tout ça Et là Missus qui est très très bien parti Pour aller tout simplement Et bien chercher Le 1 par 2 Dans cette game Là il s'est mis bien Alors le problème C'est les upgrades Il est face à un joueur protos Qui est quand même assez énervé Qui est 2-2 Et qui a en plus une B4 Donc attention Le terrain aussi cela dit Il y a une B4 C'est important à noter Salut Dante 66 000 sur le chat Effectivement La mise à jour va arriver D'ici 1h Elle arrive à 19h Ou à 20h Il me semble Il est 18h30 Vous voyez Donc Cette Tout simplement Mise à jour Qui ne devrait pas tarder À arriver Tant attendu Par tous les Terran Mais cependant Vous voyez Missus arrive quand même À s'imposer Sans la mise à jour Donc C'est plutôt bien joué Il perd un 0 Donc là il ne va pas gagner Le 2-3 S'il gagne cette game Mais il pourrait revenir A un party Ce qui est plutôt pas mal Regardez le bon tir De Libé Regarde avec la portée Il a débloqué la portée De Libé Ça veut dire que là C'est pratiquement impossible Maintenant Pour Strange D'aller toucher Ces Libérateurs Qui ont une portée Juste une range De 18 Mais regardez 18 de range C'est tellement honteux Le mec peut siéger Ce qu'il veut Regardez Les shots de Libérateurs Partent de tellement loin Et là Et là quand vous voyez ça En tant que Protoss Vous êtes vraiment Vraiment au fond Parce que là Vous savez que vous ne pouvez Pas faire grand chose Le moindre Blinkin Va vous mettre tellement Dans le malus Et là ça y est Missus qui malgré Un petit rush kit Un petit peu énervé De la première game Réussit à se reprendre Et qui est en train De clean toute l'armée Du joueur Protoss C'est le GG Bravo 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 Amichu Qui s'impose Donc voilà Le joueur polonais Qui s'est qualifié Je le rappelle Qui fait parmi Les 3 joueurs qualifiés La personne de Strange Aussi Les 2 se sont qualifiés Donc ce sont 2 joueurs Pas forcément invités Donc pas forcément Les plus forts Mais 2 joueurs sympas A regarder Donc GG Et il y avait une question Aussi de Kuo Kolema Qui dit Tu vas postuler Chez OG Effectivement Je vais envoyer Ma candidature C'est le GG Je vous dirais Que sur Tempest Quand je vois des libés Car les sormes Ne suffisent pas En Verilade Effectivement Effectivement Parce qu'HD Mais Il faut savoir Que Malheureusement Quand t'as parti robot T'as pas de Stargate Et partir Tempest C'est super Je vais me chercher Un petit bout de pain Je reviens tout de suite Vous allez pouvoir admirer Ce magnifique fond noir Ohlala Cette incrustation Qui est tellement bien faite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On est longue partie Nous sommes à trois Nous sommes à un partout Et nous sommes dans la troisième game Avec ici en bas De la carte Pour la team Cascade De joueurs En protos bleu Il s'agit de Strange Et on va à droite Pour la team Izimba Une team pas mauvaise Qualifiée En En Improuve Team League Il s'agit de Mitsu Un joueur polonais Le petit coup Qui part Tranquille On est sur Orbital Shipyard Une map aussi Un peu plus classique Que On Tom Valley C'est sûr C'est marrant C'est marrant Qu'ils aient traduit En français Par station Naval Orbitale Pour absolument Poser la balise Et avoir De Stargate Ouais mais Dans la game d'avant C'est compliqué Tu vois Comment Comment Strange Pour avoir De Stargate Tu vois Sachant qu'il n'y en a même pas une Au début Je fais ici un petit morceau de pain Et je suis à vous En plus quand vous mangez le pain trop vite Vous savez ça Ça se bloque un peu dans la trachée Et ça vous empêche de respirer Voilà les délires de Drainark Les problèmes de Drainark Quand il stream Bouffer du pain en streamant C'est assez compliqué Je vous cache pas que Peu de caster le font Et c'est pour ça que je suis si unique C'est le mec qui se trouve des points communs Des points De détail Tu sais Bon alors moi si tu veux Je suis un caster Ma facilité En plus de caster de Starcraft 2 C'est de bouffer du pain en castant Et ça demande Dans le milieu Dans le Twitch game Peu de gens le font Donc attention De nouveau le même BO Côté une missue Qui part 3 fois sur le même Le même opponent Avec une Deuxième passe très rapide On cc first Et un gazless Et d'ailleurs on va partir Stargate C'est intéressant Strange qui change un peu son BO Il a fait 2 fois le même Il a perdu sur le deuxième game Il se dit bon On va changer un peu Il est pas idiot d'ailleurs Parce que vous perdez sur un BO Vous avez rarement envie De refaire exactement le même Sachant que d'une part Votre adversaire Va comprendre que c'est le même Il va vous contrer De la même façon Donc voilà Autant changer un petit peu Et jouer la carte de la surprise Ce sera blink avec une stargate C'est intéressant Qu'est-ce qu'il va nous faire Est-ce qu'il va nous faire un blink Avec la vision de l'orak Je ne sais pas De côté missue Qui devait envoyer le steam Voilà Il s'est empalé Il n'avait même pas de storm C'est vrai que de go sur le storm Sur la game d'avant C'était assez étrange Sur la première game C'était mieux Parce qu'il n'y avait pas Beaucoup de givets Mais quand il y a beaucoup de givets Comme ça Il faut au moins un peu de storm Sinon c'est compliqué Elle est gentille Allez gentiment rajouter Ça a été scanné Le choix Et du coup Il a débloqué Tout l'arbre Technologique protos Strange Il envoie La stargate Le crépula robot Et la famille Et du coup Comme stargate a été posé Je pense que Soit il laisse que des marines Dans ses bases Soit il met des tourelles Mais de toute façon Il n'a pas vraiment Sans technique Donc là il va devoir défendre Qu'avec des marines Pour le moment Et B3 En tout cas On remarque Qu'a priori Ce nerf de l'adepte A un peu empêché Les protos De faire des gros Lines B2 On les a un peu empêché Attention l'oracle Qui arrive Qui se fait plutôt bien sanctionné Il est bien tenu Entre ses deux petits packs De marines Ça va être compliqué De s'en sortir Si il passe là où Il se fait taper Si il passe là où Il se fait taper aussi Je crois Donc je pense Qu'il faut qu'il attende D'organiser son bouclier Pour pouvoir s'en aller Et derrière Attention Derrière attention Parce que Missus Dans les autres games Il faisait B3 A ce moment là Là il rajoute Double gate Double barack Donc normalement On devrait avoir Un très très gros push Sur deux bases Du côté de Missus Ça fait plaisir De le voir s'adapter Un petit peu Strange qui a envoyé Gentiment la petite révélation Sur cette armée C'est plutôt folle La révélation Tu penses que le timing A base de trois règles Devraient être plus intéressant Bah En early oui Parce que par exemple Faire un petit push A base de marine Avec la steam Sans le bouclier Genre maintenant Là vous sortez Avec ça Vous allez attaquer La B3 Vous voyez déjà Les surcharges Les photos canons Sont moins fortes Et ce qui contrait Principalement le push Et bien c'était Les adeptes Et là les adeptes Sont moins forts aussi Donc dans les deux cas Ce genre de push Là comme ça Sur une B3 bretos Va devenir beaucoup plus puissant En fait Il va permettre Entre guillemets Au terrain D'un peu remettre en question Mettons que là Il est où son mon corps Le mon corps De notre ami What Où est son mon corps Il a pas de mon corps Ah il est là Tu vois le mon corps A 120 d'énergie C'est pas beaucoup Alors je sais pas S'il vient de le sortir Mais 120 d'énergie Regarde voilà Typiquement sur ce genre De push Là il peut mettre Que deux surcharges Donc par exemple Mettons qu'il mette Deux surcharges Et que soit tu les outranges Soit tu montes Bah après il a plus de surcharge Alors que là Il peut en mettre Comme le patch est pas passé Bah à 100 Il peut en mettre 7 Tu vois Donc en gros Peut-être un peu moins Non il peut en mettre 4 4 et de 5 Mais bon 5 surcharges C'est quand même beaucoup Entre 5 et 2 Il y a quand même Une grosse différence Donc voilà Allez on est parti Mizu qui passe à l'attaque Le Merser Super Qui n'était pas en position Comme on l'a vu Les adeptes Qui bénéficient quand même Encore du dégâts Contre les G Qui touchent Qui marine Mais là de toute façon Ils donnent bouclier Donc de toute façon Je n'ai rien Et du coup Bah écoutez Un Strange Qui défend plutôt bien Ce petit push Moi qui disait Que ce petit push Allait être plus intéressant Cela dit Le patch n'est pas passé Mais en tout cas Voilà Le petit push Ce petit push Ce petit push n'a pas fait Énormément de N'a pas fait tout simplement Énormément de dégâts L'oracle est toujours là Il fait pas grand chose Cet oracle Il a juste posé Des petites révélations Sur l'armée ici Et du coup Mizu qui joue très très agressif Il joue all-in Et ça attention Parce que là ça y est Strange qui va peut-être Scooter regardez Là il sort l'oracle Il voit que son adversaire A déjà 5 casernes Ça a été scooté ça Et donc normalement Là il est au courant Attention Les pylônes Qui sont en train De se faire sanctionner Il est très important Tout simplement Que les pylônes Restent sans vie Puisqu'ils sont L'élément De défense principale De Strange pour le moment 4 pylônes Je me demande S'il met pas ça Dans la B2 Ouais c'est ça Il met tout dans la B2 En mode Pas de doom drop Dans ma B2 S'il te plaît C'est vrai que cette map Est bien connue Pour aller dropper Tout dans la B2 A noter qu'il n'y a pas Quand même énormément De Medivac Une bonne révélation De nouveau C'est vrai que l'armée De Strange Est pas mal du tout Parce que L'armée plutôt de Mitsu est pas mal du tout Parce que là Elle bénéficie D'un plus un Contre une armée A Il est quand même 1-1 le Protos Ce qui est pas mal Attention là dessus Au niveau de l'engagement Il est monté dans un Medivac Un petit peu par erreur Il va redescendre Et c'est vrai que finalement Ce All-in Bah écoutez Il a l'air d'être plutôt Annihilé On a un Protos Qui est quand même Mis en difficulté Attention là dessus Les adeptes Qui vont passer Au contact de cette armée On a aussi Deux Liberators Ca va être Blinkin Là dessus Pour pouvoir Et bien Sans défaire Et là j'ai quand même L'impression que Cet engagement nous rappelle Quand même grossièrement La première game Avec un Monsieur qui se fait rouler dessus Il se passe plus ou moins ça Alors après il est sur Après il est sur Deux bases En mode gros All-in Donc il y a peut-être Moyen qui trouve des dégâts Mais regardez Il a même pas fait D'upgrade Même pas fait d'add-on Sur ses casernes Il est vraiment en mode Full 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 agression Mais malheureusement On a un Strange qui a été assez solide Et qui surtout Se fait attaquer dans un timing Où ça le gêne pas trop En fait se faire attaquer Mais voilà De toute façon Il a fait plein de gates Donc là il produit Les unités par 10 Là voilà Il a des gates Et derrière Il se met plutôt bien Allez on a un autre eBay Qui est revenu Est-ce qu'il va engager Non je pense qu'il va Cancel les shades Oh là là Il a pas cancel les shades Il se laisse engager Et donc du coup On a cette mine Qui fait beaucoup de dégâts Aux adeptes Attention quand même Là-bas dessus A pas être trop greedy Côté Strange Il est bien Il a une base d'avance C'est clairement pas à lui De se commit Là il faut bien que Strange Se dise Qu'est-ce qu'il se passe Dans cette game J'ai une base d'avance J'ai des upgrades d'avance J'ai mon 2-2 qui arrive Je n'ai aucun intérêt A se commit Genre ça Ce move qu'il vient de faire là C'est vraiment pas intéressant De la part de Strange Il faut qu'il reste chez lui Tranquillement Il met des pylônes Il met des surcharges Il fait attention au drop Comme il l'a fait Avec des bonnes photons Il a pas Là Là il n'a pas intérêt à go Là si il go Je le comprendrais pas Voilà Le surcharge Et tout C'est vraiment qu'il est mauvais Parce qu'il ne peut pas Se permettre tout ça Et pendant qu'on va soulever la main Regardez c'est vu là Strange il comprend Strange il comprend Il fait Mais tu n'as pas de 3ème base Donc je vais juste camper Le petit drop Est-ce qu'il va warper Oh la bonne micro Regardez Avec cette Avec tout ça Là on est toujours Sur le push-shot de VCS Ce sera du push-shot par la suite Et attention Warp de Zilat Qui va je pense Mettre un gros terme à 7ème En plus on a un petit engagement Avec la moitié de l'armée C'est pas très très bon Tout ça pour Michu Michu qui se retrouve Dans cette game là-dessus 20 collecteurs de tout dans la B2 Regardez ces deux adeptes Qui sont en train de se feed Comme des gros gorets 24 kills Et là avec cette armée Il ne peut pas faire Il ne peut pas faire grand chose Il essaye d'avancer Tu vois Toc 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 Petit à petit Pour essayer d'aller gratter Et de s'avancer Et mettre vraiment les libérateurs Au dessus de l'armée De son adversaire Le problème C'est qu'on a quand même Une bonne armée Quoique ne vendons pas non plus Le Michu Trotto Il a réussi à se défaire De pas mal de pilons là-dessus Il continue d'avancer Le problème c'est que là Voilà Tout ce qui a été warpé Parce qu'en fait Là pourquoi son armée L'armée de son nombre de strength Est pas très très forte Parce qu'il a warpé beaucoup Chez son adversaire Mais là ça y est Il se remet à warpé chez lui Et c'est le joueur russe Lui aussi qualifié Qui va réussir à s'imposer Sur le score de 2-1 Dans ce PVT Et c'est GG Wildplay Bravo bravo Wildplay Sous-titrage Société Radio-Canada